Toujours pas d'accord trouvé à Mille-Énise. Après trois jours de négociations, les discussions sont rompues et chacune des parties se renvoie à la responsabilité. Les perspectives, c'est rien du tout puisqu'ils se sont arrêtés et ils nous ont dit que c'est ça et pas autre chose. Et qu'en janvier, ils allaient juste écrire sous la fiche de paye. Mais s'il faut écrire juste 200 et quelques pour nous faire plaisir et qu'on n'est pas honnête, ça ne sert à rien. Je ne peux que demander à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir reprendre notre activité de façon à ce que nous puissions réouvrir assez rapidement. Je déplore que l'intérêt des salariés ne soit pas pris en compte mais qu'il soit passé après l'intérêt des instances représentatives par rapport à un accord d'entreprise de 2009. Les salariés sont en grève depuis le 21 novembre. Pour Martine, mère de famille, cette grève est un véritable sacrifice financier. J'ai quatre enfants, donc on fait avec les moyens, on essaie de faire avec les petites économies qu'on avait mises de côté ou avec la solidarité des habitants, de la population. C'est vrai que ce n'est pas facile. Alors, pour ne pas que ça dure, les salariés sont montés d'un ton la semaine dernière en bloquant une autre enseigne du groupe SAFO. Le secrétaire général de la CGTG, Jean-Marie Nomertin, a même été arrêté lors de l'intervention des gendarmes. Quelques heures plus tôt, la déléguée syndicale nous expliquait sa stratégie. On estime que ça fait, après 57 jours de grève, on est quand même resté pacifique, tranquille. On ne s'est pas occupé de nous. C'est comme si on n'était pas là. Donc là, ils sauront ce que c'est, que de perdre de l'argent. C'est le prêt stratégique. C'est là où tout sort et tout rentre pour diffuser dans les autres magasins. Après 64 jours de grève, salariés et patrons ont dépensé beaucoup d'énergie et toujours aucune solution en perspective.